Yo tout le monde les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler de mes paramètres sur Warzone 2. Donc on parlera bien évidemment des paramètres audio, des paramètres manettes, des graphismes et tout ça. Et vous allez voir qu'il y a quelque chose à dire, mais globalement ça n'a pas beaucoup bougé depuis ma dernière vidéo qui date d'il y a déjà 7-8 mois, je crois un truc comme ça. Elle était sortie début Warzone 2, mais on va faire un petit récap et j'espère que ça vous aidera au maximum. Et sur ce, moi je vous retrouve directement dans les menus du jeu. On va bien évidemment commencer par les paramètres manettes, car je pense que plus de 90% de ma commu sont des joueurs manettes. Et du coup, on va commencer par le commencement, les sensibilités. Je le rappellerai toujours, mais les sensibilités c'est propre à chacun. Mais pour ceux qui veulent me copier, eh bien en sensibilité horizontale et verticale, on est à 11. Pour les multiplicateurs de sensibilité 1, 1, 1, 1, 1, ça je n'y ai pas touché. Pour les axes de visée verticale, je n'y ai pas non plus touché, c'est par défaut. Ensuite pour le gameplay, maintenir pour visée. Ensuite pour le sprint automatique, on mettra bien évidemment le sprint tactique automatique. Pour ceux qui ne savent pas l'utilité de ce paramètre, globalement dès que vous allez avancer, eh bien si votre perso a le sprint tactique de disponible, il le fera automatiquement. Et donc vous n'avez pas à bourriner sur votre joystick gauche afin de l'activer. Pour les paramètres des équipements, on mettra maintenir, ça c'est par défaut comme d'habitude. Activation de la stabilisation d'armes, on va mettre en visée plus corps à corps. Alors, commande interagir, recharger, voici sûrement l'un des paramètres les plus importants sur manette. Il y a quelques commentaires qui reviennent des moments sur mes vidéos, où les gens me disent comment tu fais pour n'appuyer qu'une seule fois, pour monter la tyrolienne, pour prendre l'équipement, etc. Eh bien il faut savoir que c'est ce paramètre là, il faut le mettre en priorité à l'interaction. Ensuite, la commande plaque d'armure utilisée, une seule. Je ne vois pas réellement de bons points à modifier ce paramètre, je ne vois pas l'utilité. Ensuite, on va bien évidemment passer dans les paramètres avancés. Là, il y a quelques petits trucs, mais pas grand-chose. Aide à la visée, on va bien évidemment l'activer. En type d'aide à la visée, on va mettre en par défaut. Type de correction d'aide à la visée en troisième personne, sans. Vu que je ne joue pas à la troisième personne, il ne me sert à rien. Ensuite, en type de courbe de réponse à la visée, on va mettre en dynamique. Le multi à 1. Transition de la sensibilité en visant de manière instantanée. Ensuite, les gens, on va passer aux sensibilités personnalisées sur chaque zoom. Alors là, je vous laisse copier, faites-vous plaisir. Pour le premier, 0.58. Pour le deuxième, 0.58. Pour le troisième, 0.65. Pour le quatrième, 0.75. Pour le cinquième, 0.75. Et pour le dernier, 0.75. Ensuite, les gens, paramètres également importants pour les zones mortes. Moi, je mets 0.12, 0.12, 0.60, 0.99, 0.01 et 0.01. Vous pouvez me copier sur les gâchettes, ça, il n'y a aucun souci. Mais pour les joysticks, assez important. Pour le maximum, vous pouvez laisser à 0.99, ça, il n'y a pas de souci. Ensuite, les gens, très importants pour paramétrer vos zones mortes pour les joysticks en minimum. Je vais vous donner deux petites astuces qui sont très, très simples. Pour le joystick gauche, si votre personnage se déplace tout seul, c'est que votre joystick gauche est mal calibré. Donc, augmentez la zone morte jusqu'à ce qu'il ne bouge plus tout seul. Et pour le droit, très, très simple, lorsque vous êtes en jeu, allumez votre minimap et regardez si le curseur du milieu bouge tout seul. S'il bouge tout seul, augmentez-le jusqu'à ce qu'il ne bouge plus. Et une fois que c'est fait, eh bien, c'est que vous avez bien paramétré votre joystick minimum. Ensuite, pour le sens de la manette, en haut. Ensuite, pour tout ce qui est visé gyroscopique, je n'y ai pas touché, c'est par défaut. Ensuite, pour les paramètres de déplacement qui sont assez importants dans le jeu, on va mettre déplacement automatique vers l'avant, 100. Paramètres du sprint tactique, appuyer deux fois. Franchissement au sol, 100. Franchissement automatique aérien, 100. Franchissement au sol automatique, 100. Inversé, glisser et plongeon. Il faut savoir que moi, je l'ai mis en inversé. Globalement, quand votre jeu est en par défaut, vous devez appuyer pour faire une glissade et rester appuyé pour faire un plongeon. Eh bien, là, ce sera l'inverse. Vous devrez appuyer pour faire un plongeon. Et comme vous le savez, les gens, les plongeons sont beaucoup plus utiles que les slides. Plonger sous l'eau, en mouvement, autodéploiement du parachute, 100. Pour ceux qui se demandent, en gros, quand vous spawnez sur la map, lorsque vous descendez de l'avion, normalement, vous avez une distance prédéfinie du sol. Ce qui va faire que votre parachute va s'activer automatiquement. Eh bien, avec ce paramètre, vous n'avez plus cette distance prédéfinie. Et donc, vous pouvez descendre un peu plus bas et spawner plus rapidement que vos adversaires. Enfoncement de porte, avec, évidemment, quand vous allez courir, vous allez balayer la porte sur votre passage. Franchissement en suspension, franchir uniquement. Pour les paramètres de combat, les gars, changement des joystick 100, commande alternative 100, annulation de la stabilisation d'armes avec, délai de sortie moyenne, changement d'armes automatique 100, détonation rapide du C4 avec, paramètres véhicules, délai court et vue libre, et paramètres overlay appuyé, modéré, modéré et maintenir. Ensuite, les gens, on va passer au graphisme. Mode d'affichage, plein écran sans bordure, écran d'affichage BenQ EX2510, c'est l'écran sur lequel je joue. En cas de graphique, j'ai une Nvidia GeForce RTX 3080, résolution dynamique avec, fréquence d'image recherchée 150, affichage automatique, synchronisation verticale 100 pour le gameplay et le menu, limite d'image illimitée, et on a déjà fait le tour de cette première partie. Maintenant, on va passer à la qualité, et vous allez voir que ça va être très rapide également. Résolution de rendu, évidemment, à 100 comme d'habitude. En mise à l'échelle, on va mettre le Fidelity FX CAS à 95, anticrénélage SMAA T2X, qualité de l'anticrénélage faible, utilisation de la mémoire vidéo, moi je l'ai mis au maximum, donc à 90. Et pour tout le reste, les gens, tous les détails, textures, tout ce que vous voulez, on va mettre au minimum du minimum du minimum, car comme vous le savez, Warzone 2 est un jeu qui est relativement mal optimisé. Pour ceux qui sont sur PC, on l'a très bien vu lors des précédentes mises à jour, ou même avec des PC à 3000€, on tournait à 80-90 FPS, et clairement, ce jeu sur ça est une fraude. Mais clairement, les gens, je vous conseille pour ceux qui sont sur PC, de tout mettre au minimum. On n'a pas besoin de jouer en 2K, on n'a pas besoin de jouer en 4K, on n'a pas besoin d'avoir des graphismes poussés, clairement, pour un jeu type FPS. Surtout pour Call of Duty, mettez tout en lot, afin que votre jeu tourne de manière fluide. Ensuite, pour les graphismes en vue, et très, très important, écoutez bien ce que je vais vous dire. Pour le champ de vision, mettez au maximum, donc 120, vous pouvez le mettre à 115-110, mais 120 pour moi, c'est le top, surtout pour ceux qui jouent en résurgence. Champ de vision, mettez-le bien en prédéfini. Si ce paramètre est en indépendant, et que vous avez 120 de FOV, quand vous allez viser, vous allez passer à 80. S'il est en prédéfini, vous allez rester à 120 en visant, et donc vous aurez plus d'informations sur votre écran lorsque vous allez viser. Ensuite, en champ de vision armes, on va mettre en large. Champ de vision 3ème personne, 90, et champ de vision de véhicule large également. Ensuite, les gens, les mouvements de caméra, très simple, mettez-les à 50%. Pourquoi ? Vous aurez moins de tremblements sur vos écrans, donc lorsque vous allez vous déplacer, lorsque vous allez tirer, et donc vous aurez beaucoup moins, par exemple, de recul visuel sur vos armes. C'est un petit détail, mais qui peut faire la différence, et franchement, je vous conseille de le mettre au minimum. Ensuite, on va passer à l'audio, paramètre relativement important, sur ce jeu qui n'en a aucun. Il faut savoir que moi, en mixage audio, je mets sur le PC, volume général, 34%, volume de musique du jeu inutile, 0%, dialogue, 30%, effet, 100%, chat vocal, 6%, cinématique, 0%, et piste audio, 100%. Périphérique d'audio, comme vous le voyez, je suis sur VoiceMeeter, et pour ceux qui se demandent si VoiceMeeter me sert à paramétrer mon son, il faut savoir que pas du tout. Je n'ai aucune application, je n'ai aucun logiciel qui me permet de manipuler le son de Warzone 2. VoiceMeeter me sert uniquement à relier le son de mon PC de jeu et de stream, car pour ceux qui le savent, j'ai deux PC, un pour stream, un pour jouer, et du coup, grâce à VoiceMeeter, je peux avoir le son de mon PC de stream, alors que mon casque est branché sur le PC de jeu. Et évidemment, ça me sert à avoir les alertes sonores quand quelqu'un se sub, se follow, fait une donation, et plein de petits détails comme ça. Mais il n'y a aucune manipulation qui me permet d'avoir un meilleur son sur le jeu. Périphérique de sortie, stéréo, chat vocal avec, canal tout le salon, chat vocal des derniers mots avec, on aime entendre les gens rager ici, chat de proxy, il était désactivé le book, je le réactive tout de suite. Évidemment, on aime troller les gens, on aime gueuler après les gens quand on leur court dessus, ça, c'est l'un des trucs les plus fun du jeu, vraiment, toujours activez-le. Périphérique de sortie, périphérique de sortie, par défaut, mode micro à pied pour parler, en gros, je suis en poche tout au holk. Périphérique d'entrée, voicemeter également, comme ça, mon stream peut recevoir le son du jeu. Sans ça, eh bien, vous n'auriez pas le son quand je joue, et ce serait un peu problématique, on va pas se le cacher. Niveau du micro, 20, mais ça, évidemment, ça dépend de vos micros, les gars, certains vont devoir le mettre à 90, Dota 5, Dota 50, donc ne me copiez pas là-dessus. Pour bien le régler, faites des tests micro, évidemment. Pour tout ce qui est sous-titres, tout désactivé, pour le coup, de mon côté. Et point important, l'audio mono, désactivez-le, pour ceux qui ne savent pas à quoi ça sert. Si ce paramètre est activé, si un ennemi court à votre gauche, eh bien, vous l'entendrez des deux côtés. En gros, ce son retire le son 3D du jeu, et vous ne pourrez pas déterminer si la personne vient de votre gauche, de votre droite, de devant ou de derrière. Ce qui est un petit peu bête lorsque vous avez un bon casque, et que vous pouvez avoir un bon son 3D. Paramètres, avancé audio, musique mastodonte 100, alerte sonore aucune, et couper le son du jeu en fenêtres réduites 100. Et du coup, les gens, on est déjà arrivé à la fin de la vidéo. Comme je l'ai dit, ça allait être assez court, vu que c'est un petit récap. Et globalement, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé depuis ma dernière vidéo, depuis le début de Warzone 2. Et donc voilà, pour ceux qui voulaient se remettre à jour, avoir une vidéo paramètre pour être sûr, avoir des petits conseils, des petits tips, eh bien, j'espère que cette vidéo vous aidera. Si jamais c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires, comme d'habitude. Et moi, les gens, je vous retrouve comme d'hab pour de futures vidéos, ou de futures lives. C'était Kigounine, et portez-vous bien. C'était Kigounine, et portez-vous bien.